Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors c'est un projet que j'ai avec la boutique Scrap New Age. Alors en fait j'ai été contactée sur Instagram par cette boutique pour être l'invité créative du mois d'octobre pour présenter donc la collection Halloween. Et du coup voilà, j'avais été contactée au mois d'août, début août je crois, et j'avais dit bon ben j'attends le mois de septembre parce que j'étais pas là au mois d'août et du coup elle m'a envoyé tous les papiers et tous les produits. Et voilà, on avait dit donc on avait dit ensemble que je sortirais la vidéo début octobre. Donc aujourd'hui nous sommes le 5, normalement j'aurais dû la sortir dès le début, au premier, mais bon ça s'est passé comme ça, c'est pas grave. Alors je vais vous montrer déjà la collection de papiers que j'ai utilisée. Donc voici la collection de la boutique Scrap New Age. Alors c'est www.scrapnewage.com Collection édition spéciale, c'est de 6 papiers de 30 et demi par 30 et demi recto verso, plus feuilles bonus à découper. Donc ce sont des papiers imprimés en France. Alors je vais déjà vous présenter tous les papiers. Donc là on a sur la première page, ça se présente comme ceci, et donc en dessous on a des die cuts à découper, donc plusieurs die cuts sur le thème d'Halloween. Chat noir, citrouille, voilà, décroix, happy Halloween, le 31, la tombe, la sorcière, chauve-souris, enfin voilà, et là on a des petits sentiments, donc happy Halloween, la chasse commence, mon petit chat, la nuit terrible, ma jolie citrouille, les potions magiques, choix du déguisement, believing magique, bonbons ou un sort, la nuit des sorcières, joyeux Halloween, c'est le 31 octobre, maison de la peur, donc voilà, donc ça c'est pour la première feuille de la collection. Et donc ensuite on a cette magnifique page, avec un fond gris un peu nébuleux, avec des araignées, ici on a des citrouilles, des tombes, des chats noirs, des citrouilles donc violettes et oranges, je trouve ça vraiment super joli, avec cet effet tâche là, enfin c'est vraiment, en plus les petites araignées sont trop rigolotes, ça fait pas peur du tout, donc je trouve ça vraiment bien, pour les personnes qui n'aiment pas trop Halloween, je trouve ça vraiment super. Donc ici on a des formes un peu hexagonales, sur un fond orange, celle-ci je l'adore, franchement, ouais, ça fait vraiment Halloween quoi, enfin je trouve le fond pareil nébuleux comme ça, avec des rayures, derrière on a des toiles d'araignées, avec différentes couleurs et différentes tailles, ici on a les petits squelettes, avec les tombes, les petits os qui se baladent, sur un fond noir, je trouve ça vraiment trop mignon, donc rip, ici on a aussi Happy Halloween, avec des crânes, des étoiles, des sorcières, des tombes, tout ça dans les tons un peu noirs et rouges, noirs, rouges et gris, cette collection de papiers est vraiment magnifique. Donc ici on a des petits chats noirs, avec des chapeaux de sorcières violettes, des têtes de mort, des fantômes blancs et violets, sur un fond noir, et de l'autre côté on a Happy Halloween, Ghost, Tricor Treat, voilà, après voilà, sur fond orange, donc on reste toujours dans les couleurs Halloween, Boo, Happy Halloween, donc ça aussi on va pouvoir le découper, si on souhaite récupérer des petits mots pour faire des petits die-cut, voilà, ici on a des maisons hantées, des chauves-souris, avec la pleine lune, sur fond violet, je trouve ça vraiment super joli, ici on a des petites araignées, là encore elles ne font pas peur du tout, donc on a des grosses araignées noires, et ici des petites vertes et noires, sur un fond orangé, voilà, très joli, donc avec les petites toiles, ici on a des petites araignées, en fait tout est rigolo, ça ne fait pas peur du tout, je trouve ça vraiment superbe, donc fond vert avec des petites araignées, ici avec les petites huit pattes, les gros yeux, je ne sais pas si vous allez bien voir, et derrière on a un fond rayé, donc toujours dans les couleurs d'Halloween, donc voilà la collection de papiers qu'elle m'avait envoyé, donc pour créer quelque chose, et elle m'avait envoyé également deux papiers, comme ceci, donc vous retrouverez tout ça sur la boutique, je vous mettrai en description le lien vers la boutique, si je peux je ferai pour tous les produits que je vous présente, donc là on a un fond, comme ceci, avec des petites cartes à découper, peut-être de mort, enfin la sorcière, avec un petit sentiment, et ici on a des fonds, toujours dans les couleurs d'Halloween, et ici, donc ce sont des feuilles A4, et ici on a la deuxième, donc feuilles à découper A4, Halloween Witch, et là c'était fond Halloween, donc là vous voyez on a les sorcières avec différentes couleurs de cheveux, ici on a la sorcière, le crâne, donc voilà, vous voyez la potion magique, tête de mort, ici on a la magnifique cheminée, avec le bout, et 31 octobre, et ici on a l'araignée, la sorcière, voilà, ces deux feuilles, donc ce sont des feuilles qu'on peut trouver sur la boutique, moi pour mon projet aujourd'hui, je ne m'en suis pas servie, donc elles m'avaient envoyé ceci, je vais vous montrer également ce qu'elles m'avaient envoyé, donc elles m'avaient envoyé quatre petits badges comme ceci, 25 mm, donc toujours collection édition spéciale Halloween, donc je vous montre de plus près, alors il y en a un que j'ai utilisé, c'est pour ça qu'il y en manque un, je vais vous le montrer par la suite, donc chapeau de sorcière, la petite citrouille courge, et ici on a un petit muffin avec une petite tombe à l'intérieur, je trouve ça vraiment trop mignon, donc on a ces petits embellissements, on a également, alors ça, elles m'avaient envoyé plein de chipboard, donc on a celui-ci avec l'arbre mort, l'araignée, la chouette, les deux citrouilles ici, très fin, celui-ci il est vraiment très très fin, on a celui-ci en forme de citrouille, avec la maison hantée, les chauves-souris, alors il y en a que je ne vous montre pas là, parce que c'est dans mon projet, donc ici on a le bocal comme ceci, avec les tombes, le corbeau, la pleine lune et chauves-souris, ça c'est plutôt pas mal, si on souhaite faire des shakers, on a celui-ci avec l'épouvantail, celui-ci avec l'étoile d'araignée, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand j'étais allée au salon en version scrap à Paris, j'avais, la maman de Didi Scrap Création m'avait offert ces petits bocaux comme ceci, donc je trouve que voilà, c'est vraiment marrant en fait, les coïncidences, ici on a la petite citrouille, avec arbre mort, tombe, et barrière, ici donc on a une petite planche, avec un chat qui fait le gros dos, donc une sorcière ici, vous voyez je m'en suis servi, ainsi qu'une petite citrouille, ça c'est bien les chiffres bord en bois, on peut en faire vraiment ce qu'on veut avec, donc là il y avait une grosse citrouille, pareil je l'ai mis dans mon projet, ici on a deux citrouilles, dont une rigolote et dégoulinante, je trouve que c'est marrant, ici on a des petits champignons, comme ceci, donc c'est simple d'utilisation, vous avez juste à enlever comme ceci, et vous avez votre forme qui vient, et celle-ci je la trouve vraiment magnifique, elle est assez grande en plus, ce chiffre bord là, il mesure 12 par 12 je suppose, voilà avec une énorme toile d'araignée, je trouve ça vraiment bien, enfin oui pour faire des projets, franchement des projets scrap c'est idéal, alors je vais les enlever juste, pour vous montrer la suite, et ensuite elle m'avait envoyé, des petits sachets comme ceci, toujours des chiffres bord en bois, avec des sentiments, donc pareil pour les albums c'est super, mon petit démon, si vous avez des enfants qui se déguisent pour Halloween, joyeux Halloween, récolte de friandises, voilà, donc on a ces trois là, et elle m'a envoyé, celui-ci je le trouve vraiment très joli, ma sorcière bien aimée, avec le petit balai, on a ma jolie citrouille, avec la petite citrouille toute marrante, et on a préparatif d'Halloween, avec la petite araignée, super belle aussi, donc tout ça c'est pareil, je vais les mettre de côté, et maintenant je vais vous montrer, ce que j'ai réalisé, donc avec tout ce qu'elle m'a envoyé, alors j'ai rajouté des petites choses personnelles, mais voilà, ce que j'ai réalisé avec tout ça, donc en fait j'ai voulu faire une maison en thé, donc une maison en thé, qui se tient comme ceci, c'est un album, voilà, on peut la mettre en décoration, comme ceci si on veut, sur un buffet, peu importe, alors pour cet album, j'ai décidé de le faire en quatre pages, et ces quatre pages, je les ai faites en dégradé, pour faire vraiment ma petite maison, donc je vais vous montrer tout ça plus précisément, et j'ai voulu relier juste avec deux gros anneaux, j'ai mis sur ces deux gros anneaux, des petits rubans comme ceci, je ne sais pas si vous voyez, donc il y a de la tulle, des rubans, des rubans satin, du pompon, satin noir, satin violet, voilà, j'ai fait ça sur les deux anneaux, comme ceci, ensuite j'ai voulu que ça soit un petit peu Halloween, mais pas trop horreur, et du coup j'ai mis plein de petits strass tout partout, vous allez voir, franchement je suis vraiment contente du résultat, parce que c'est vraiment ce que je voulais, donc voilà, c'est un album très très simple, la seule chose c'est de faire justement ces petites pages, j'ai fait selon mon imagination, je me suis dit, ça serait pas mal comme ça, de faire une petite porte comme ceci, comme des petits remparts, donc là j'ai pris une paire faux comme ceci, pour faire les petits remparts, voilà, une toute petite paire faux ronde, comme ceci, donc voilà, la première page se présente comme ceci, donc là j'ai mis, pour celles qui avaient vu ma vidéo, le fameux ruban ruché, parce que maintenant je sais ce que c'est, je peux vous le dire, donc le ruban ruché que j'avais eu, au marché au tissu, ce week-end, donc au cerf, ensuite voilà, j'ai fait une petite porte, qui s'ouvre, comme ceci, là j'ai mis des petits strass tout autour, j'ai mis un petit, un petit zombie, que Camille Scrap m'avait envoyé, voilà, donc là en fait, il faudrait que je rapproche comme ceci, pour que vous voyez bien, voilà, ensuite, vous allez voir ici, j'ai fait de l'embossage à chaud, avec de la poudre embossée violette, donc là vous voyez bien, ici j'ai mis les petits die-cut, donc de la collection Scrap New Age, avec la petite tombe, et le chat qui se cache derrière cette petite tombe, ici j'ai mis, alors ça c'est du tissu qu'on trouve chez Action, le tissu toile d'araignée, qui se vend avec des, comment, des chauves-souris, donc là j'ai maté, les fameux petits mots, les petites phrases, maison de la peur, sur un papier miroir violet, donc voilà, ici, alors je ne sais pas si vous allez voir le petit détail, dans la fenêtre, j'ai fait, le loup-garou, ici, là, donc par transparence, on le voit, et ici, j'ai fait la mort, comme dans Screen, voilà, donc on pourrait éclairer aussi là derrière, puisque c'est transparent, j'ai mis du papier Vélum, de chez Action, voilà, ici j'ai mis des petits strass violets, donc en fait, ma maison hantée, j'allais dire mon château fort, ma maison hantée, est entièrement réalisée, dans les tons noir, violet et rose, donc avec un petit peu d'orange, mais voilà, je n'ai pas voulu mettre des couleurs flashy, c'est pour ça que je n'ai pas utilisé, toute la collection de papier, mais j'en ai utilisé d'autres, en plusieurs exemplaires, parce que je voulais vraiment rester, dans le sobre, le noir, et cet esprit, un petit peu effrayant, donc ensuite, j'ai mis ici, donc un shipboard, comme je viens de vous montrer tout de suite, avec atmosphère effrayante, alors là c'est pareil, je l'ai embossé, avec du violet, toujours, et j'ai même mis de, de l'embossing glaze, la distress glaze, ici j'ai mis, une petite forme comme ceci, avec un oeil, pour faire comme, comme si c'était l'oeil, quand on regarde, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle d'ailleurs, dans les appartements, ici la petite goutte, en forme, de diamant, pour faire la poignée, de la porte, voilà, et voilà, des petits strass, de chaque côté, comme ceci, donc ça, c'est pour la première page, ensuite, quand on ouvre, donc, on ouvre comme ceci, alors là, il va falloir que, je vous le décale, voilà, donc là, on a, au dos de la porte, j'ai mis, une petite découpe, comme ceci, avec une citrouille embossée, en violet, donc ici, on a deux petits espaces photos, ici, là, on voit bien, la mort, alors, hop, là, vous voyez bien, ici, et le loup-garou, de l'autre côté, je trouve ça vraiment, super joli, toujours rehaussé, deux petits strass, alors j'ai oublié de vous dire, j'ai tout, déchiré mes bords, et j'ai ancré, à la distress oxide noir, là, voilà, j'ai mis deux petits appareils photos, embossés, aux endroits, pour mettre les petites photos, voilà, sur la page 2, donc j'ai refait, un petit peu, comme un, un rempart, on va dire, comme ceci, voilà, là, j'ai fait une petite pochette, avec une petite paire faux bordure, ici, là, j'ai mis, un morceau de, de tissu rose, rose, avec des roses, que j'avais eu chez Zimane, voilà, je l'avais gardé, ici, j'ai remis un petit die-cut, de la collection, chapeau de sorcière, toujours mon petit filet, et la nuit des sorcières, ici, donc j'ai mis, forcément, le petit chipboard sorcière, que j'ai pailleté, embossé, pailleté, avec de l'encre rose, de chez Action, que j'avais mis, ici, j'ai fait, un petit format rond, pour faire comme l'appelait le nude, une petite découpe, sur du papier blanc, que je suis venue, frotter, donc avec la Distress Oxide, noire, pour faire un petit peu, pareil, cet aspect de nuit, je trouve vraiment, ouais, franchement, je suis vraiment contente du résultat, vous me direz, mais voilà, de toute façon, je mettrai des photos sur Instagram, ici, voilà, j'ai fait une petite découpe, comme ceci, avec donc, le papier hanté, et ici, donc on a deux petits espaces photos, mais après, rien ne vous empêche, de remettre des autres photos, comme ceci, peu importe, là, enfin, à n'importe quel endroit, remettre des photos, par-ci, par-là, ici, on peut mettre aussi des photos, si on souhaite, donc voilà, ensuite, j'ai mis des petits strass, que j'avais eus en Italie, argentés, voilà, ensuite, quand on tourne, on arrive donc sur le dos, ici, j'ai mis des petits strass, que j'avais acheté, ça, je ne me rappelle plus du tout, mais c'était, il me semble au maître, mais je ne sais plus où j'avais eu ça, je ne sais plus, peut-être bien chez Noz, ici, la chasse commence, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, et là, j'ai mis une petite chauve-souris, que je n'ai pas collée entièrement, justement, pour pouvoir y glisser des photos, faire un petit peu, comme si ça sortait de tous les bouts, comme si c'était un petit peu, les chauve-souris, qui s'envolaient, donc là, on va pouvoir mettre aussi, des petits espaces photos, ensuite, j'ai fait, vraiment, comme si c'était un peu, un clocher, enfin, le toit, vraiment, de la maison, donc là, le papier, je le trouvais vraiment très joli, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse une déco, très, très chargée, donc j'ai juste mis du strass, de chez Action, argenté, tout autour, ici, de ma page, en haut, j'ai mis des strass noires, comme ceci, j'ai mis, encore, la nuit terrible, voilà, toujours avec mon petit filet, ensuite, j'ai mis une grosse araignée, ici, que j'avais eu chez Jiffy, mais bon, savoir, celle-ci, elle ne fait pas très peur, non, je ne l'avais pas eu chez Jiffy, celle-là, je l'avais eu dans un magasin à Hausser, ici, ce sont des petits embellissements, que j'avais eu chez Jiffy, il y a une année, ici, j'ai remis un petit die-cut, de la collection, que j'ai mis en 3D, j'ai mis, je ne sais pas si vous allez voir, ici, de la petite toile d'araignée violette, que j'avais, et là, j'ai mis, donc, un magnifique chipboard, que j'ai embossé, à chaud, avec de la poudre argentée, voilà ce que ça donne, avec, donc, un petit emplacement photo, ici, je n'ai pas collé volontairement, tout, comme ça, on va pouvoir aussi glisser, la petite photo, ici, cette page, c'est ma préférée, je l'adore, franchement, voilà, je trouve, alors, à chaque fois, j'ai fait avec le thème, ici, on a les chauves-souris en fond, avec la chauve-souris, ici, on a les araignées en fond, avec, donc, les araignées, voilà, donc, après, mon album, il grossit au fur et à mesure, j'ai oublié de vous dire, mais comme ici, il fait 30 cm de haut, sur, il est très très grand, sur 30 cm de large, donc, vous voyez, c'est quand même, un album assez conséquent, ensuite, on tourne, et là, on retrouve, donc, les fantômes, avec une grosse pochette, comme ceci, là, j'ai mis un petit ruban, avec des fleurs, un strass, un gros strass noir, je vous montre, voilà, ce que ça donne, ici, une grosse araignée, en feutrine, puisqu'on est sur, la page des araignées, voilà, et ici, donc, j'ai fait, deux emplacements photos, comme ceci, on va pouvoir mettre, des photos, hop, je trouve que c'est vraiment super, après, voilà, pareil, on va pouvoir mettre, beaucoup de choses derrière, il y a beaucoup de place, donc, voilà ce que ça donne, pour cette page là, alors, ça, c'était un petit ruban, que j'avais eu, chez Noze, et j'ai remis, des petits strass au milieu, parce que je trouvais, que c'était plus joli, comme ça, et sur la dernière page, enfin, voilà, comme ça se présente, un petit fil de colle, ici, donc, j'ai fait une page, plutôt sobre, on va dire, parce que c'était quand même, assez chargé, alors, celle-ci, par contre, elle est très très haute, elle mesure 30 cm, aussi, mais avec les découpes, en fait, ça ne fait pas pareil, j'ai fait comme une petite tour, ici, pour pouvoir accrocher, donc, mon petit squelette en plastique, avec une petite attache parisienne, ici, pour cacher l'attache parisienne, j'ai mis à l'arrière, petite chauve-souris, en feutrine, ici, j'ai mis des gros clous, on va dire, des grosses traces, que j'avais eu en Italie, j'ai remis des die-cuts, Happy Halloween, les die-cuts de la collection, ici, j'ai mis une grosse chauve-souris, en plastique, et ici, donc, j'ai mis le petit, le petit badge, de la boutique, Scrap New Age, voilà, ici, j'ai fait une petite fleur, avec une araignée, et une plume noire, et quand on ouvre, on aura également, des espaces photos, donc là, si on veut mettre une photo, on peut, et ici, donc, on va pouvoir mettre, une photo ici, une autre photo, ici, et ici, donc, soit une grande photo, soit plusieurs photos, comme on veut, et là, on remet, donc, vous voyez, le petit badge, ça se présente comme ceci, comme c'est aimanté, j'ai mis un petit aimant en dessous, et du coup, voilà, ça vient s'aimanter comme ceci, ça ne bouge plus, et ouais, je trouve ça vraiment, super joli, en fait, j'aime beaucoup les petits détails, que j'ai fait à cet album, je le trouve vraiment bien, et à l'arrière, ben, rien du tout, je n'ai pas du tout décoré, parce que je trouve que, si on veut l'investir, on peut mettre aussi des photos, si on le souhaite, comme on veut, mais voilà, en tout cas, mon gros projet, voilà, en tant qu'invitée créative, de la boutique Scrap New Age, donc, je vous invite à aller voir cette boutique, je vous mettrai donc le lien, en barre de description, voilà, vraiment contente, franchement, de ce projet, comme je vous dis, on va pouvoir le mettre en déco, voilà, justement, j'ai fait ma petite déco d'Halloween, hier après-midi, donc, je vais pouvoir mettre cet album, dedans également, donc, pour faire cet album, j'ai oublié de vous dire, je n'ai pas pris du tout de cartonnette, en fait, j'ai mis à chaque fois, deux cartes stock noires côte à côte, enfin, dos à dos, que j'ai collé, et ensuite, j'ai collé mon papier déco de chaque côté, et, pour les grandes longueurs, j'ai mis quatre, à chaque fois, quatre cartes stock, pour que ça fasse ma hauteur, puisque je n'en avais pas, j'aurais eu des formats A3, ça aurait été, mais, comme je n'en avais pas, du coup, voilà, 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 encore un album, plutôt, plutôt réussi, qui n'est pas, commun, on va dire, donc, voici, ma maison hantée d'Halloween, vous voyez, je suis à fond dans le thème d'Halloween, en espérant que cette vidéo vous aura plu, donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je répondrai volontiers, et, n'hésitez pas à partager, si vous refaites des créations, de ce genre, voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes, une très bonne journée créative, et surtout, prenez soin de vous.